Aujourd'hui, je te montre les 15 réglages que je fais à chaque fois que je réinstalle Photoshop sur mon nouvel ordinateur. Ça permet de simplifier mon interface et d'être plus productif. Tu viens d'installer Photoshop et tu ne sais pas quel outil ou quel onglet à afficher ou c'est quoi les essentiels qu'il faut garder à l'écran pour être productif. Je te montre ce que moi je fais à chaque fois que je réinstalle Photoshop sur mon ordinateur. Il y a des outils que je personnalise, les onglets et il y a quelques réglages en Photoshop que je vais changer absolument dès la première utilisation. Comment je vais structurer la vidéo? Premièrement, on va réinitialiser Photoshop. Je vais vous montrer comment faire. Ensuite, je vais vous montrer les réglages que je vais changer dans les paramètres de Photoshop. Je vais vous montrer les outils à gauche qu'on peut personnaliser ou trouver des outils qui ne s'affichent pas ou même comment changer des raccourcis claviers. Je vais vous montrer les onglets à droite que je conserve affichés. Je vais vous montrer comment en ajouter comme vous voulez. Et puis ensuite, à la fin, je vais vous montrer comment enregistrer cette interface-là pour que vous n'ayez pas à la refaire. Moi, la première chose que je change et qui est depuis... Je ne sais plus quelle version de Photoshop, mais ils ont changé la façon dont l'outil de transformation se passe. Je le change à chaque fois parce que c'est le seul logiciel maintenant qui travaille comme ça. Probablement que les structures fonctionnent comme ça, mais je ne l'utilise pas. Photoshop ou n'importe quel autre logiciel de gestion de fichiers, l'outil manuel, quand on resize, quand on rapetisse l'image, il faut tenir la touche Shift pour garder la proportion. Ça reste proportionnel quand on le rapetisse ou on l'agrandit. Même dans Photoshop, ils ont changé ça. On n'a plus besoin de tenir Shift. C'est pratique, en théorie, mais quand c'est le seul logiciel, moi, ça m'aide plus qu'autre chose. Ça fait que j'aime ça revenir à la façon que c'était avant. Je vais vous montrer juste un exemple ici. Si je fais, disons, pommeter pour avoir l'outil de transformation, si je ne touche rien, la proportion se garde, peu importe comment je le rapetisse ou que je l'agrandis, OK? Mais si je veux changer les proportions de l'image, je tiens Shift, puis je peux changer les proportions. Donc, c'est bien en soi, mais ce n'est pas à ça à quoi je suis habitué. Vous pourriez le laisser comme ça si vous préférez, mais moi, ça me dérange beaucoup. Donc, on va aller dans Photoshop, dans Réglages, Général. Dans Général, c'est la petite coche ici, Utiliser la transformation manuelle héritée. On clique là-dessus, on fait OK. Là, quand je fais pomme T, je ne tiens rien. Là, la proportion est différente. Si je mets juste pomme Z et que là, je tiens la touche Shift, enfoncée, les proportions sont conservées. Bon, prochain truc que je change, j'ai deux raccourcis claviers que je personnalise, que j'ai déjà montrées dans une autre vidéo. C'est la touche Q et W que j'attribue à ma brosse pour agrandir et rapetisser ma brosse. J'utilise ces deux touches claviers-là. Ça me permet de grossir et rapetisser ma brosse. Mais pour ça, il faut les personnaliser. Il y a d'autres touches claviers pour le faire, mais je ne les trouve pas à la bonne place sur mon clavier. Donc, je préfère les avoir comme pour ma main gauche. C'est le Q et le W qui sonnent. Les raccourcis claviers, si on veut les personnaliser, on va dans Édition, Récourcis claviers. On va dans les raccourcis pour les outils et on descend jusqu'à temps qu'on trouve Diminuer et Augmenter l'épaisseur du pinceau. Donc, Diminuer l'épaisseur du pinceau, c'est plus Augmenter, c'est W. Là, il vous dit ici, attention, si vous changez ça, il y a certains outils qui utilisent déjà ce raccourci-là, mais ce sont des outils que je n'utilise pas. Donc, pour moi, ça ne me dérange pas. Vous pourriez associer d'autres raccourcis claviers, mais moi, je trouve ça très pratique. Parce que quand je retouche, mes mains sont là-dessus et je peux juste Augmenter et diminuer le pinceau. Et juste ici, on va prendre le pinceau, la raccource CCB où le pinceau est ici. Et là, si je veux Augmenter, je laisse mon doigt appuyer sur W et ça a agrandi. Et c'est on me drapetissé. Et voilà. Hop-pied. Là, on va aller personnaliser notre barre d'outils qui est en gauche. En gros, je ne la change pas tant que ça parce que les outils qui sont là sont pas mal ceux que j'utilise le plus. Il y en a qui sont un peu inutiles, mais bon, je les laisse quand même parce que des fois, ça peut être pratique qu'ils soient là. Mais je vais vous montrer comment la personnaliser si vous voulez le faire vous-même. Donc, on a tous les outils ici. Le seul outil que j'utilise souvent, c'est l'outil pinceau mélangeur. Il est associé à la lettre B comme le pinceau. OK. Donc, on peut aller changer soit comme je viens de vous montrer dans l'édition raccourci clavier ou ici, on a trois petits points. Et on peut aller là-dedans. Ça nous affiche une boîte. Ici, je vais descendre pour voir... On va descendre pour voir l'outil que je vais changer. Ici, on peut juste appuyer là-dessus et je mets la touche G. Pourquoi G? Tout simplement parce que c'est une touche que je n'utilise pas nécessairement. Il y a sûrement d'autres choses qui sont attitrées à G. Mais B et G ne sont pas loin l'un de l'autre. Ça fait que c'est facile de changer du pinceau à l'outil mélangeur. L'outil mélangeur, je l'utilise dans mon action de Frequency Separation. Je vais aussi faire une vidéo là-dessus. Je vais mettre un lien en bas. Ça fait que ça, je personnalise ça comme ça. Une fois que c'est personnalisé, vous pouvez les déplacer comme vous voulez aussi les outils. Si, mettons, je le mets au-dessus, c'est lui qui va être par défaut sur le dessus. En-dessous, il va y avoir les sous-outils. Mais c'est le pinceau que je laisse par défaut. On garde ça comme ça. OK. Un autre outil que je change, c'est l'ombre unique à nouveau de notre image dans Photoshop. Bon, la raison pour laquelle je fais ça, c'est que je fais beaucoup de photos de produits sur fond blanc avec un ombre en-dessous. Puis, le carré de notre image, souvent l'ombre va très proche, mais je ne veux pas que ça fasse que ça coupe sec. Je veux que ça soit comme si c'était un fond blanc infini sur le site web. Je vais vous montrer un exemple de ce que je veux dire. On va juste mettre un layer blanc par-dessus. Donc, couleur unie, blanc. Ensuite, je change la couleur du fond de Photoshop. Je vais le mettre à blanc. Je clique le bas dans le gris ici. On fait personnaliser. Ensuite, là, c'est bleu. Ce n'est pas ça qu'on veut. On va sélectionner la couleur personnalisée. Couleur personnalisée, c'est blanc. Je laisse ça blanc. Donc, là, c'est blanc. Donc, c'est cette petite ombre-là, alentour du canova que je veux enlever. Parce que si, disons que je me fais un calque vide avec une brosse, on peut faire B. On peut faire W pour grosser la brosse que je viens de vous montrer. On vient de personnaliser. Je vais m'assurer que ma brosse est douce et je vais peinturer. OK? Là, c'est évident que le noir est coupé à gauche. Mais disons qu'on y va plus subtil. Je fais ça de même ici. OK? On peut voir que c'est coupé, pour l'exemple, en ce moment. Mais vous allez voir, des fois, c'est vraiment subtil quand on fait un ombre. Ce n'est pas aussi foncé que ça. Ça peut être de même. Puis, on ne voit pas nécessairement si ça a été coupé par le canova. Fait qu'en enlevant l'ombre, ça va nous permettre de mieux voir. Pour enlever l'ombre, c'est assez simple. On va aller dans Photoshop, Réglages, Interface. Dans Interface, laisser l'ombre porter ici. Je mets ça et je mets ça pour plein écran menu. Et vous voyez, on vient de l'enlever. Et on peut voir, quand on arrive proche du côté ici, qu'on déborde. On peut aller effacer ce qu'on vient de faire. En une efface douce. Fait que là, je sais que quand la photo va s'afficher sur un site web, il n'y aura pas de coupure de cadre d'image. Je trouve ça très pratique. Un autre setting pour accélérer Photoshop, c'est la mémoire RAM. Que je fais, je vais dans Réglages, Général, Performance. Ou si vous arrivez dans Général, je clique ici Performance, c'est la même affaire. Je mets ça à peu près à 70% de ce que j'ai comme RAM. Moi, j'ai pas mal de RAM, mais peu importe votre Photoshop, vous pouvez mettre ça entre 50 et 70, ça devrait être raisonnable pour que ce soit fonctionnel et que votre ordi ne rush pas trop non plus. Puis, si jamais vous vous rendez compte que votre Photoshop est très, très lent, vous pouvez soit augmenter la mémoire, mais ça pourrait faire ralentir votre ordi. Fait qu'il faut juste trouver un juste milieu. Je trouve que le 70% de mémoire à louer en RAM pour Photoshop, je trouve que c'est suffisant pour que je puisse à la fois travailler dans Photoshop et à la fois travailler dans d'autres choses sur mon ordi. L'autre truc que je change, qui m'agresse un peu, c'est la nouvelle barre d'outils qui s'affiche depuis, je pense, deux versions de Photoshop. C'est la petite barre qui s'affiche comme ça quand on sélectionne de quoi. Cette petite barre-là qui s'affiche tout le temps et qui suit notre sélection. Moi, ça me dérange beaucoup parce que, mettons que je vais aller sélectionner l'œil, là, je ne vois plus le nez. On dirait que ça fonctionne. Ça cache mon image, je n'aime pas ça. Mais il y a un moyen de la fixer. On a juste à faire les trois petits points. On fait épingler et on l'épingle où on veut. Donc, quand je le fais, la barre reste là. C'est vraiment plus facile de voir toute mon image dans son ensemble. Les menus sont là, pareil. Donc, ça ne change rien. Il n'est juste plus dans ma face ou dans sa face. Donc, j'ai des actions que j'utilise souvent. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus pour aller voir. Je vais aussi partager, c'est ça, le lien. Vous allez pouvoir télécharger ces actions-là. Ça, c'est mes actions de départ. C'est trois ou quatre actions que j'utilise tout le temps quand je fais une nouvelle retouche. Je m'en suis crée des actions et je les mets par défaut dans Photoshop quand je commence. Donc, pour afficher la boîte d'action, parce que par défaut, elle n'est pas affichée, on va dans la fenêtre, on va dans Action. Ensuite, pour les charger, on fait juste les trois... Il y avait ça le hamburger menu. Je ne sais pas c'est quoi en français. Mais dans le menu ici, on clique, on fait charger des actions. On va aller chercher les actions. Ça, c'est sûr que vous pourriez télécharger de mon site web. Donc, clique là-dessus et on l'ouvre. Ça fait que j'ai une nouvelle retouche, un fond gris et Frequency Separation que j'utilise tout le temps. Ça fait que j'ai fait une vidéo là-dessus. Encore là, je vais mettre le lien pour aller le télécharger. Un autre truc que je fais après avoir importé mes actions, je vais leur mettre des raccourcis clavier, comme ça, ça m'aide. Chaque fois que je pars une retouche, je fais toujours la même affaire. Fais mon action de nouvelle retouche. J'y attribue le raccourci Shift F3. Donc, pour faire ça, on double-clique dessus. On fait F3 et on fait majuscule U. On fait OK. Donc, quand j'arrive dans mon Photoshop et j'ai besoin de faire une retouche, je fais Shift F3. Ça m'a créé un layer gris, un layer de contraste pour mettre derrière la retouche. Et ça a dupliqué mon image originale. Ça, c'est ce que je fais à chaque début de retouche. Une autre chose que je change, c'est la façon que j'ouvre les images. Quand j'ouvre une image, il n'y a pas le même profil de couleur que mon Photoshop. J'ai une boîte qui s'affiche et mon Photoshop me demande ce que je veux faire avec. Est-ce que je veux convertir l'image? Est-ce que je veux supprimer le profil de couleur? Ou est-ce que je veux rien faire? Je vais vous montrer de quoi je parle. J'ouvre une image. La boîte qui s'affiche ici, non concordance de profil incorporé. Ça fait peur. Mais n'inquiétez-vous pas, ce n'est pas important. Ça nous dit, Photoshop nous dit, notre photo, elle a un profil de couleur Profoto RG1P. OK? Et notre espace de travail, c'est RVB BenQ, qui est mon moniteur. Donc, il nous dit, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Si on fait supprimer le profil incorporé, ça ne va pas supprimer votre profil de couleur de votre image. Mais ça ne va pas gérer la couleur non plus. Donc, votre image, elle va s'afficher proche. Vous allez voir. Je vais faire supprimer. Donc là, vous ne le voyez pas, mais mon image, ce n'est pas la couleur qu'elle devrait avoir. La couleur qu'elle devrait avoir, si, mettons, vous ouvrez Photoshop, ce n'est pas le bon profil de couleur. Puis là, vous vous rendez compte que c'est laid comme ça. Mais que vous savez, c'est quoi votre profil de couleur par défaut dans l'image. On pourrait juste aller le changer et dire à Photoshop, attribuer le profil de couleur. On dit, c'est du profoto. Voilà. Ça, c'est la couleur de quoi aurait dû avoir l'air mon image. Donc, vous pouvez faire ça si jamais vous l'auriez, c'est tout croche. Vous pouvez aller attribuer le profil de couleur, si vous le savez. Mais si on ne veut pas faire ça, à chaque fois qu'on ouvre une image, on n'est pas acheté. On va réouvrir une blanche. Je vais vous montrer la deuxième option. Vous pouvez convertir les couleurs du document avec votre profil de couleur de Photoshop. Mais ce n'est pas ça qu'on veut non plus. Mais je vais vous montrer ce que ça donne. Ça va quand même donner la bonne couleur de votre image. Donc, ça, c'est ce que doit avoir l'air mon image. Donc, c'est la bonne couleur. Mais ça a converti le profoto en RVB, BenQ, machin de mon profil de couleur d'écran. Et on ne veut pas ça non plus. Parce que Profoto, qui est attribué à cette image-là, c'est vraiment un grand profil de couleur. Il y a un paquet de couleurs. Puis, RVB, c'est un peu plus compressé, disons. Donc, on perd un peu de qualité à notre image. Donc, on ne veut pas ça non plus. Ce qu'on veut comme option, le plus simple, ce serait d'ouvrir l'image. On voudrait, ce serait préférer le profil de couleur incorporé. Plutôt que celui de l'espace de travail. On ferait OK. Dans ce cas-ci, on a un profil de couleur affiché et le Profoto. C'est vraiment complexe, tout ce que je veux vous montrer. C'est comment ne plus avoir cette petite boîte-là qui s'affiche à chaque fois qu'on ouvre Photoshop. Pour faire ça, on va dans Édition. On va aller dans Couleur. Et ici, l'espace de travail, on va enlever celui-là. On va mettre SRGB. Et puis, là, en dessous ici, on va dire Conserver le profil incorporé. On va le dire pour les trois, en fait. Comme ça, chaque fois que vous allez ouvrir votre Photoshop, la boîte ne s'affichera plus. Et on décoche choix à l'ouverture. Donc, ce que ça dit à Photoshop, c'est, peu importe ce qu'on a mon profil de couleur dans Photoshop, privilégie le profil de couleur de mon image pour m'afficher les bonnes couleurs. Donc, je vais aller décocher ça. Et la petite boîte va disparaître. J'ouvre mon image. Et voilà. Je n'ai pas eu de petite boîte. Et on a le bon profil de couleur. OK. Puis, une autre chose que je fais, j'affiche les règles pour m'aider à positionner mes trucs dans mon image. Vous avez vu dans l'autre photo que j'avais des guides que j'ai cachés. Mais pour en créer, de la façon que je fais, on peut… Bien, il y a plusieurs façons. Mais moi, la façon que je trouve la plus facile à faire, c'est qu'on affiche les règles. Et avec les règles, on peut aller créer des guides. Donc, pour faire ça, on fait Command-Hide. Là, vous voyez ici, il y a une règle qui est affichée en haut. Donc, ça part de 0 jusqu'à la grandeur de votre image. Et même chose dans l'autre sens. Ça va de 0 jusqu'à whatever c'est quoi la grandeur de votre image. Puis, pour mettre des guides, on clique sur la règle. On descend. Et voilà un guide. On clique sur la règle. Et voilà un guide. Pour déplacer les guides après, on peut prendre juste cet outil-là. Vous allez voir, ça va changer quand on s'approche. Et voilà. Fait que c'est facile d'aller positionner quelque chose dans notre image. Si vous vouliez, disons, le supprimer, on le sélectionne et on fait Delete. Delete. Et puis, si admettons, on voulait les fixer, bien, c'est pas compliqué non plus. C'est dans Affichage, Règles, Repères. Puis Verrouiller les repères. Donc là, ici, on ne peut plus les déplacer. Ils sont fixes. Bon, encore là, ce que je vais vous montrer, c'est une affaire qui est vraiment parce que j'ai l'habitude de faire Enregistrer sous. Mais si je veux créer une nouvelle copie de mon image, je fais Enregistrer sous. Mais quand on fait Enregistrer sous, il y a des options de fichiers qui ne sont pas affichés. Puis moi, ça me dérange qu'ils ne soient pas là. Il faut que je clique. Il y a un clic supplémentaire qu'il faut que je fasse pour pouvoir y accéder. Je vais vous montrer. Disons que cette image-là, je vais enregistrer sous un autre nom ou ailleurs. Je vais faire POM-SHIFT-S. Ou POM-SHIFT-S, on arrive là. Ou sinon, c'est dans Fichier, Enregistrer sous. Et si je n'ai pas les options d'avoir les JPEG, PNG et compagnie, il faut que je clique Enregistrer une copie. Donc, quand on fait Enregistrer sous, de cette façon-là, c'est comme si on pouvait juste créer des fichiers Photoshop ou des fichiers TIFF ou PDF ou peu importe. Mais moi, j'ai l'habitude d'avoir toutes les options à cet endroit-là. Donc, là, dans Photoshop, ils ont comme séparé ça. Puis, il faut faire Enregistrer une copie. Puis, la boîte se réouvre. Puis là, on a toutes les options. Puis, il nous rajoute le mot copier. Merci Photoshop de m'aider à ne pas écraser mes fichiers. Mais moi, ça me dérange. Donc, c'est que je veux. Il y a un réglage pour ça. On va dans Fichier, Réglages, Gestion de fichiers. Et c'est ça ici. Activer la commande, Éricter, Enregistrer sous. Là, ça vous dit exactement ce que je viens de vous dire. Il vous dit, ça se pourrait que vous écrasiez le fichier d'origine de cette façon-là. Obviously, on ne veut pas ça. Mais si vous êtes attentif, vous n'avez pas besoin de cette protection-là. Photoshop, je suis capable de gérer mes fichiers. Donc, je fais OK et je fais OK. Donc, quand je fais Pomme, Shift, Press, que j'enregistre sur mon ordinateur, j'ai toutes les options. Photoshop, TIFF et compagnie. Tout ce qu'il y avait est là. Donc, j'ai juste à renommer et je l'appelais être whatever. Ensuite, dans les réglages, il y a un autre setting que je vais aussi changer. Je vais dans Réglages, Général. C'est au même endroit dans Gestion de fichiers. Le automatic save, c'est que si, mettons, votre Photoshop crash, à toutes les cinq minutes, il fait comme un genre de sauvegarde temporaire. Donc, si ça crash et que vous rouvrez Photoshop, votre image va être là. Par défaut, il est à 10 minutes. Moi, je le mets à 5 minutes. Donc, mettez-le à ce que vous préférez. Moi, je le mets à 5 minutes pour être sûr de ne pas perdre trop de travail. Disons que vous ouvrez votre Photoshop, vous avez affiché vos règles, puis vous vous rendez compte que l'unité de mesure des règles, ce n'est pas des pixels, c'est des pouces, c'est des centimètres. Ça peut arriver. Pour faire ça, on peut juste cliquer sur la règle, puis changer l'unité de mesure. Donc, on pourrait le mettre en pouces, mettre en 1000 mètres, donc on peut le mettre en whatever. Vous pouvez juste cliquer sur un clic droit sur le pique-tel. Là, en ce moment, depuis le début de la vidéo, j'angoisse un petit peu avec tous les onglets qu'il y avait à droite. Donc, là, je vais vous afficher les menus que je conserve. OK, fait que là, on va supprimer des choses ambitielles. OK, les onglets à droite. OK, comment les personnaliser? C'est vraiment, vraiment, vraiment simple. Ce qu'on fait, c'est qu'on clique droit sur l'onglet et on supprime qu'est-ce qu'on ne veut pas. Donc, disons, nuancé. J'utilise Rennes. Fermez, merci. Dégradé. Pas vraiment. Fermez, merci. Motifs. Jamais, nada. Fermez, merci. Couleur, ça arrive, mais pas si souvent que ça. Propriétés, oui. Réglages, oui, ça peut être pratique, mais ce n'est pas un outil que j'utilise vraiment, que j'ai besoin que ce soit en grand. Bibliothèque, je n'utilise jamais ça. Fermez le bout. Donc, les réglages, je les mets souvent dans ma petite barre ici d'outils. Les propriétés aussi, je les mets ici. Et les couleurs aussi, je vais les mettre là. Donc, je garde à droite toutes mes calques. Comme ça, c'est plus facile pour moi d'avoir, de voir tout ce qui se passe. Tantôt, c'était tout petit en bas dans le coin, ça me dérangeait. Donc, ici, j'ai mes calques. Les couches, on peut les laisser là. Les tracés aussi, on peut les laisser là. Je l'utilise souvent pour des objets, quand je fais un détourage avec mes coupes de baisiers. Je l'utilise, mais pas si souvent. Mais en tout cas, ça ne dérange pas. Il reste là. Il ne me dérange pas visuellement, disons. Ensuite, ici, sont d'autres outils. On a l'History. L'History, je l'utilise des fois, pas si souvent. C'est bien pratique qu'il soit là. Ensuite, on a les actions. Je ne sais pas si vous remarquez ici, on a Historique, Action et Command. Ils sont dans la même boîte. C'est que, si vous remarquez ici, il y a comme un petit espace. Tout ce qui est là, ici, est regroupé ensemble. Command, je n'utilise jamais ça. Donc, je vais l'enlever. Si, mettons, je voulais mettre Info et Historique dans la même boîte, on pourrait les mettre ici, dans la même boîte. Donc, on peut réorganiser nos affaires comme ça. On peut laisser là. Ici, les propriétés aussi. Dans le fond, propriétés, on va pratiquer que ce soit à la même place. Ça, on peut le mettre juste en bas. Les réglages, on peut les laisser là. Je pourrais les mettre avec les couleurs. Je n'utilise pas si souvent ça. Ce que j'utilise le plus souvent, c'est les actions et les propriétés. Peut-être que même, je vais les séparer. Je vais aller au-dessus. Ça va faire propriété, action. Donc, s'il y a d'autres outils que vous voulez afficher, vous pouvez faire un paragraphe et afficher les paragraphes. Vous voyez, il y a deux outils. Ça va afficher. On peut les déplacer comme ça ou on peut les remettre dans notre barre ici. Puis ensuite, la dernière affaire, je vais vous montrer comment enregistrer tout ça pour que vous n'ayez pas à le refaire. Donc, si vous êtes satisfait avec votre visuel comme ça, tout ce qu'on a à faire, c'est aller dans la fenêtre, espace de travail, nouvel espace de travail. On le nulle. On va enregistrer les raccourcis, les menus et les barres aussi. Donc, la prochaine fois, si vous ouvrez votre Photoshop et l'interface n'est pas tout à fait la bonne, vous pouvez remettre ce que vous avez fait. Comme ça. Ça vous tend. Il y a aussi Photoshop qui propose des interfaces propres à ce que vous faites. Si vous allez dans l'espace de travail, il y en a déjà, si vous faites de la 3D, si vous faites des GIFs ou des vidéos dans Photoshop, vous pouvez partir de ça puis juste faire personnaliser comme vous le souhaitez. Donc, c'est ça que je fais quand je réinitialise mon Photoshop. Comment enregistrer ça pour que vous n'ayez pas à le refaire à chaque fois. Si vous pensez que vous avez appris quelque chose d'aujourd'hui d'intéressant, faites-moi un beau petit upshot puis peut-être me dire ce que vous avez appris dans les commentaires. Si vous avez des réglages que vous faites, aussi quand vous réinstallez votre Photoshop, laissez-le-moi savoir. Je suis curieux de savoir comment vous personnalisez votre espace de travail. Donc, sur ce, on se fera dans une prochaine vidéo. À bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501